Cold call, porte-à-porte, expiré, AVPP, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Michael Birubé puis si vous ne le savez pas encore, j'ai les courtiers immobiliers à obtenir plus de clients avec le marketing des médias sociaux donc j'ai une agence de marketing spécialisée pour les courtiers immobiliers et dans cette vidéo, je voulais vous expliquer comment aller chercher des leads de différentes façons puis vous expliquer la différence entre, dans le fond, outbound et inbound marketing donc toutes les stratégies que je vous ai nommées, que ce soit cold call, cold email, porte-à-porte, AVPP, expiré ce sont toutes des stratégies outbound, qu'on appelle outbound marketing donc des stratégies que vous devez aller vers le client donc c'est vous qui allez vers le client quand vous faites un cold call, quand vous faites du porte-à-porte quand vous envoyez un cold email, c'est vous qui approchez le client, que ce soit acheteur ou vendeur puis ces stratégies fonctionnent bien, ok, surtout quand on commence en tant que courtier immobilier moi je ne suis pas courtier immobilier, mais j'ai des clients qui commencent puis qui utilisent encore ça puis ça fonctionne bien, les stratégies de outbound marketing, c'est sûr que l'affaire c'est qu'à un certain point on arrive à un point où est-ce qu'on a tellement de clients, on n'a plus le temps de faire des suivis donc avec des cold calls par exemple, ça implique beaucoup de suivis comment je le sais, parce que j'en ai déjà fait pour mon agence de marketing donc je sais qu'on peut faire une dizaine de cold calls une certaine journée après ça, bon ben là on va avoir des rendez-vous donc là il faut se préparer pour les rendez-vous donc conduire au rendez-vous, prendre des notes des besoins du client les transcrire dans un CRM ou dans un système de gestion de clients après ça, il faut faire les suivis avec les autres clients qui nous ont dit non donc ça prend beaucoup de temps puis c'est jamais vraiment constant donc on peut faire comme une dizaine de cold calls ou aller faire du porte-à-porte par exemple une ou deux ou trois journées par semaine mais plus que ça avance, moins qu'on a le temps de faire les suivis puis de faire du cold call porte-à-porte ou cold email donc c'est là souvent que les coursiers immobiliers vont m'envoyer un message puis me dire « Michael, écoute, je suis pris dans ma business je ne suis pas capable de développer les choses au prochain niveau je ne sais pas quoi faire, écoute, on fait des cold calls et tout sauf que ça fonctionne, oui, sauf que je suis rendu à un niveau où est-ce que je ne peux plus rester là je veux aller là, mais je ne sais pas comment puis je n'ai juste pas le temps de faire plus de suivis puis je ne pense pas que c'est la solution puis en effet, ce n'est pas la solution la solution c'est d'avoir des inbound leads donc des leads qui viennent à vous au lieu de vous qui allez voir le client, voir le lead donc je peux vous donner un exemple de inbound marketing la publicité Facebook donc ça, c'en est un très gros puis je suis un très gros fan de la publicité Facebook d'ailleurs, c'est pour ça que mon agence offre de la publicité Facebook à nos clients puis aussi un autre, ça serait votre marque personnelle donc développer votre marque personnelle sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn pour vous faire connaître, pour vous positionner en tant qu'expert dans votre industrie puis être connu par les gens comme une autorité comme quelqu'un qui connaît ses affaires puis qui est respecté par ses clients donc vraiment la dynamique est différente quand c'est un inbound lead parce que c'est eux qui viennent à vous donc vous êtes vraiment comme en position de pouvoir que j'appelle donc vous avez le contrôle vous avez moins l'air d'être en manque de clients que quand vous allez vers le client donc souvent quand c'est des inbound leads vous êtes pas mal plus respecté en tant que courtier immobilier que si c'est vous qui allez vers le client faire du porte-à-porte et tout donc ça c'est comme aussi un plus du inbound lead les gens vous respectent plus puis vous êtes plus perçu comme un expert, un leader vous avez moins d'objections donc c'est plus facile de closer puis votre taux de closing est beaucoup plus élevé quand c'est des inbound leads quand les gens viennent à vous donc c'est ça moi je vous conseille si jamais vous commencez c'est sûr que moi pour être honnête je vous dis que si vous commencez vous pouvez faire du outbound marketing donc code call, porte-à-porte, code email, peu importe ce que je vous suggère de faire c'est aussi faire les deux si vous commencez donc faire inbound et outbound marketing donc que ce soit de la publicité Facebook développer votre marque personnelle ou peu importe Google Adwords je conseille de combiner les deux si vous commencez si vous êtes à un point où est-ce que vous voulez vraiment développer votre entreprise vous voulez scale je vous conseille de vraiment focusser sur le inbound marketing puis ouais c'est ça donc je vous conseille de mettre des systèmes en place des stratégies en place que ce soit avec la publicité Facebook pour aller générer des leads qui sont qualifiés donc ça c'est une grosse affaire aussi faire en sorte que les leads soient qualifiés parce qu'on ne veut pas perdre notre temps à faire des suivis ou juste contacter des gens qui sont tout simplement pas sérieux donc faire juste mettre en place un système pour qualifier les leads puis que ce soit inbound donc les gens viennent à nous donc comment est-ce qu'on fait ça concrètement c'est avec la publicité Facebook puis en développement votre marque personnelle sur les réseaux sociaux donc les réseaux sociaux que je recommande de développer sont Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube puis c'est sûr que si vous voulez vous pouvez développer aussi Twitter mais je ne vois pas vraiment l'utilité pour l'instant pour être honnête Snapchat aussi peut-être mais vraiment le Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube puis faire de la publicité Facebook pour générer des leads que ce soit de vendeur ou d'acheteur puis bien important de les qualifier donc écoutez c'est tout pour ma vidéo j'espère que ça vous a aidé pour être honnête je ne suis pas super habitué à faire des vidéos puis je commence à m'habituer tranquillement pas vite donc j'ai l'impression de tout le temps me répéter mais c'est pas grave on va s'habituer puis s'améliorer donc c'est tout dans le fond je m'appelle Michael Bérubé j'ai une agence de marketing Regain Media qui aide les courtiers immobiliers à obtenir plus de clients d'acheteurs ou de vendeurs avec le marketing des médias sociaux puis on se voit dans la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo